Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue. Créatine vs pre-workout. C'est quoi la différence ? C'est quoi le mieux ? Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Je vais te parler de ça. En fait, pour moi, c'est logique, c'est normal, mais je sais que certaines personnes peuvent se poser des questions. Il se peut que toi, t'entends que la créatine, ça améliore ton physique, tes performances, tu vas se lever plus lourd, tu vas être plus fort, tu vas te sentir plus fort. Mais le pre-workout, c'est pareil. Tu auras plus de force, tu te sentiras mieux, tes performances vont augmenter et tout. Donc voilà, tu es un peu perdu et ça, c'est normal. Moi, je vais te dire un truc. Le pre-workout, dis-toi une chose. C'est comme si tu étais chargé, mais juste pour une seule séance. Donc, tu prends ça avant ta séance et tu te sens invincible. C'est ça le pre-workout. T'es plus excité, tu te sens fort, tu te souviens un peu plus lourd et tout, mais pendant une seule séance. La créatine, c'est pareil, mais ça va être sur le long terme. Tu vas t'améliorer sur le long terme. OK ? Bon, après, en entendant ça, tu peux me dire, bon, Dams, le pre-workout, vu qu'il agit directement, et la créatine sur le long terme, moi, je veux le direct, moi, je veux aller vite. Je sais que tu vas me dire ça, mais moi, je veux dire oui et non. Parce que le pre-workout, ce qui est bien, c'est que ça agit tout de suite. On est là, on en prend, on est content, on se sent fort et tout. Mais le pre-workout, tu deviens très vite dépendant. Ce qui fait que le jour où tu arrêtes d'en prendre, c'est fini. Tu n'as plus envie de pousser. Tu te sens plus motivé pour pousser. Ton corps, il va en redemander encore et encore. Et à force d'en prendre, tu ne ressentiras même plus les effets du pre-workout. Tu vois ? C'est comme si tu consommais quelque chose, tu vois ? Et après, tu ne consommes plus cette chose. Ton corps, il te la demande sans que tu ressentes les effets. Tu vas plus ressentir les effets du manque que les effets bénéfiques du pre-workout. À force d'en prendre. C'est pour ça que quand tu prends un pre-workout, moi, je te conseille d'en prendre au moins un maximum 2-3 fois par semaine, pas plus. Moi, j'en prends juste une seule fois par semaine. Tout dépend des séances. En général, ça, je la prends pour une séance jambe, la séance la plus dure. Ou alors, parfois, je la prends dans mes séances point fort quand je me filme et tout pour avoir un bon physique et une bonne congestion et que ce soit agréable à regarder. En entendant ça, tu peux me dire, Bon, dames, merci pour tes conseils. Mais la créatine, ça ne me convient pas. C'est sur le long terme. Tu vois, comme c'est direct. La créatine, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as des mois de muscu dans le corps, voire des années de muscu dans le corps, il se peut qu'à certains mouvements, à certains exercices, tu es bloqué à la décharge. Comme ma vidéo quand j'ai dit sur la créatine, moi, je t'ai bloqué aux 30 kilos, développé, couché, halter. Grâce à la créatine et le long terme, j'ai pu gagner en force, plus de force et passer aux 40. Maîtriser les 40 et aller chercher jusqu'aux 50 kilos. D'accord ? J'ai pu faire ça tout en progressant grâce à la créatine. La créatine m'a aidé, mais aussi mon travail en salle m'a aidé. Ça, avec les pré-workouts, ce n'est pas possible. Passer un gap de plus 10, plus 20 kilos aux alters avec un pré-workout, ce n'est pas possible. Il faut que tu travailles, il faut que tu mettes un peu de créatine dans le corps, c'est important. La créatine, on en produit naturellement, mais le fait d'en consommer, le fait de faire les choses bien avec, va t'aider à chercher plus loin dans tes charges et à t'améliorer physiquement. D'ailleurs, j'ai dit qu'on en produit naturellement, je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y en a dans les aliments, il y en a dans la viande, dans le poisson et tout, mais je ne sais pas si on en produit naturellement. Il ne faut pas que je comprenne avec la testo, tu vois. Mais c'est important. C'est vraiment important. C'est pour ça que si on me demanderait de choisir entre les deux, clairement, je prendrais la créatine. Parce que le pré-workout est facilement remplaçable. Tu prends un petit café, c'est un pré-workout, d'accord ? Même si un pré-workout, c'est l'équivalent de 3 ou 4 cafés. Quand tu as le tout de caféine qu'il y a dedans, mais voilà, tu prends un petit café ou je ne sais pas, tu auras une petite vidéo motivante sur Instagram ou sur les réseaux. Une de mes vidéos qui te motive à aller à la salle, et bien voilà, tu as deux motivations pour la salle. En fait, ce qu'il faut voir à la salle, c'est vraiment le long terme. C'est vraiment comment tu vas être plus tard, ok ? Et la créatine va t'amener à ce long terme. Le pré-workout, il va juste te rendre bien pour une séance. C'est important aussi parce que, tu vois, tu as des coups de mou à la salle. Parfois, tu as des coups de mou, tu es fatigué, tu ne vas pas pousser, c'est compliqué, tu as passé une mauvaise journée et tout, ou tu te sens un peu KO. Là, le pré-workout, il va faire son effet. Pour ces jours-là, la créa, et bien, ça va t'accompagner pour le long terme à consommer le physique que tu veux, à devenir beaucoup plus fort, à devenir beaucoup plus massive, beaucoup plus monstrueux. La créatine, pour moi, c'est meilleur que le pré-workout et c'est moins cher en plus. Donc, voilà pour cette vidéo, pour les différences entre la créa et le pré-workout. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo et que tu as pu avoir les réponses aux questions. Au niveau des grammes, alors, moi, la créa, de base, je ne peux pas dépasser 5 grammes de créatine par jour. Moi, il m'arrive d'augmenter un peu, de ne pas dépasser les 8 grammes. Mais 5 grammes par jour après l'entraînement, je prends dans de l'eau ou avec ma way, tranquille. Comme ça, je suis bien. Le pré-workout, en général, tu as une scoop dedans. Tu prends une scoop, ok ? Ça m'arrive avec certains pré-workouts de prendre deux scoops pour bien sentir les effets. Parce que oui, à force de prendre des pré-workouts, il se peut qu'une scoop, ce n'est pas assez. Moi, il ne faut pas le faire. Mais si tu es habitué à prendre des pré-workouts, tu vas augmenter les scoops, d'accord ? Enfin, tu vas augmenter les doses. Les deux scoops de pré-workout, pour moi, toutes marques confondues, on est bien. Toutes marques légales, d'accord ? Parce que les autres marques, elles ne sont pas légales. Tu prends une scoop, là, tu vas sur la lune directement. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime et un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.